Il peut se passer deux jours, on peut voir les conteneurs deux jours, malheureusement, de nuit, on ne les verra pas. Et si jamais ça tape, ça va taper fort. En effet, c'est une passion. Ça fait maintenant 28 ans que je fais de la voile. Ça fait 24 ans que je fais de la compétition. Mon terrain de jeu, étant donné en Martinique, vivant maintenant en Guadeloupe, mon terrain de jeu, c'est la Caraïbe. J'ai eu la chance, sur les trois dernières années, si on retire l'année Covid, d'avoir gagné les trois épreuves majeures dans la Caraïbe, donc les voiles de Saint-Marc en 2019, l'année du Cadregata en 2020 et la semaine d'Antigua en 2022. Moi, ce qui est clairement sur l'océan, ce qui peut me faire peur, c'est les cétacés. On entend beaucoup parler en ce moment d'attaques d'or qui détruisent les safrans des bateaux, les safrans qui sont nos systèmes pour contrôler le bateau. Donc, si on a plus de safrans, ça devient un peu plus compliqué. Il y a les conteneurs également. Malheureusement, il faut en parler. Il y a beaucoup de conteneurs à l'abandon qui naviguent entre deux eaux qu'on n'est pas capable parfois d'identifier, de détecter et qui peuvent justement créer énormément d'impact. Non, il reste toujours des pirates sur l'eau. Voilà, alors dans l'Atlantique, un peu moins. Il y a toujours des pirates sur l'eau. Et selon les zones et les eaux dans lesquelles on navigue, on peut être confronté à ce genre de situation de skipper. On remercie la région Guadeloupe de nous accompagner dans cette belle aventure. C'est important pour nous de se soutenir par la région parce que ça montre qu'on a un projet vraiment qui a pour but de favoriser l'économie bleue, l'économie verte de la Guadeloupe, qui a pour but de montrer également que la Guadeloupe est capable de s'investir avec ses skippers dans de tels projets. Voilà, donc aujourd'hui, si on s'appelle bien des routes du rame destination Guadeloupe, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on a envie que ça soit... On parle de la Guadeloupe dans tous les sens du terme. Pour tous les agricoleurs de la région Guadeloupe, c'est une belle opportunité pour moi de montrer qu'on a un savoir-faire également dans les Antilles, qu'on a un savoir-faire guadeloupéen. Alors là, le départ, c'est le 6 novembre à 13h02. Mon anniversaire, c'est le 25 novembre. Le but, c'est d'arriver pour mon anniversaire, donc à peu près mettre 19-20 jours pour arriver. Ça serait plus beau des cadeaux que je pourrais me faire.